bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve et oui pour cinq numéros les numéros 22 23 24 25 et 26 de la Jeep de Tintin alors donc oui cinq numéros sur cette vidéo il s'agit que je rattrape un peu mon retard donc numéro 22 on a le support des lames de ressort arrière donc exactement pareil que sur les parties avant donc on a notre pas à pas que voici avec ici notre notre résultat final notre numéro 23 qui est le copier coller du numéro 22 donc exactement les mêmes étapes avec toujours pareil le même résultat final mais cette fois ci côté gauche le numéro 24 qui est l'assemblage d'une deuxième roue ça c'est vachement intéressant puisqu'on va avoir au moins deux roues sur les cinq qui ont qui sont à faire donc je pense qu'on va les avoir petit à petit voilà donc résultat ça reste quand même des numéros assez assez rapide en ce moment c'est assez un peu dommage ouais numéro 25 on a un petit peu de boulot à faire ici sur ce numéro puisque on va commencer la barre de direction à 100 l'assemblage de la barre de direction comme on peut le voir ici donc là là on a quelques petites étapes à faire je pense que tout au long de la collection ça va être faut pas s'attendre à de tout très très gros montage ça va être vraiment de petits petits montages assez rapide donc résultat final et puis notre numéro 26 donc l'essieu avant la première partie puisqu'il va être en deux parties et puis bah là là c'est pareil là par contre là on tape très très fort puisque on a juste deux vis à mettre et voilà le numéro effet petit rapide coup d'oeil sur le numéro 27 donc numéro 27 je pense que ça va être à peu près pareil il va être assez rapide aussi puisque voilà on a le deuxième moitié voilà bon et bah écoutez on va passer directement au montage les pièces on va voir ça au fur et à mesure alors en étape une on va venir récupérer donc notre châssis et on va venir de ce côté là là juste ici on a deux trous si je me trompe pas ouais c'est bien ça on a deux trous donc on va venir prendre notre pièce a donc la pièce a c'est celle qui a je ne dis pas de bêtise ouais voilà c'est celle ci en fait il y en a une qui a comment s'appelle un rond d'un côté et un côté plat de l'autre donc il s'agit de venir mettre le côté plat justement enfin la forme comme ceci arrondi avec un côté plat vers l'intérieur du châssis on vient le poser comme ceci et donc au centre on va venir mettre deux vis mb4 donc voici qui est fait alors étape suivante toujours du même côté on va venir ici là juste à l'avant on va venir récupérer notre pièce b donc il s'agit de mettre le côté le plus pointu vers l'avant comme ceci et donc pareil au centre là on va venir mettre deux vis mb4 donc voici qui est fait ensuite on va revenir donc on va juste le tourner dans ce sens là on va venir récupérer notre pièce 22 c'est que l'on va passer donc juste à l'intérieur comme ceci hop je le tiens et donc juste ici on va venir mettre une rondelle comme ceci et puis une vis mb3 au centre voici donc qui est fait ok allez on va passer au numéro écouter au numéro 23 numéro 23 c'est exactement le même que de ce côté là donc on se retrouve tout de suite après donc voilà le numéro 23 qui est fait donc vraiment exactement le même que le numéro 22 donc là tous nos supports pour lames de ressorts donc sont tous installés même à l'avant voilà on peut le voir ici et puis avec écoutez vous savez quoi hop on va passer au numéro 24 donc numéro 24 cette deuxième roue avec ce pneu mais franchement une place enfin un caoutchouc très très dur et puis ce qui est vraiment appréciable c'est que c'est deux jantes ces deux moitiés de jantes et ben elles sont en métal aussi ce qui fait un poids un petit poids au niveau des roues alors première étape on va venir récupérer notre pneu on va prendre la partie de jantes extérieures donc sur chaque côté à l'intérieur de cette moitié de jantes on a des petites barres qui vont venir s'enclencher tout simplement sur notre pneu donc il s'agit de bien bien les emboîter comme ceci comme on peut le voir là c'est nickel ensuite et ben tout simplement on va venir retourner le tout on va venir prendre la deuxième moitié qui va venir pareil s'enclencher donc parfaitement comme ceci franchement c'est vraiment top bon système pour venir mettre cette jante ensuite on va prendre notre pièce allez je sors les deux notre pièce d que voici que l'on va installer à l'intérieur voilà et puis donc on va venir mettre quatre vis mb5 donc voici qui est fait et dernière étape on va venir mettre le petit capuchon au dessus comme ceci ouais on a un très très bel effet quand même de roue et qui fait vraiment bande dessinée c'est ça qui est vraiment intéressant voilà bon allez on va passer au numéro 25 numéro 25 donc nos pièces que voici donc pièces métal ça fait toujours plaisir d'avoir à part celle là peut-être moi et celle là doit être en plastique mais bon et puis celle là aussi je crois du coup bon on a au moins une pièce celle là je suis pas sûr non celle là ça a l'air d'être du métal mais celle là sûr c'est du plastique à ensuite qu'est-ce qu'on a on a des vis mb5 mb4 et ab5 allez on est parti pour notre montage donc première étape alors hop on va venir juste ici il s'agit de mettre cette pièce là donc bien dans la bonne position donc qui va être vraiment vers le bas comme ceux ci voilà donc servez vous de la petite barre de direction qui a été fourni au niveau du numéro 15 alors ensuite hop on retourne le tout on va venir juste ici là on a deux trous qui vont être pour notre pièce 15 qui vient comme ceux ci alors il s'agit de venir la fixer avec deux vis mb4 donc voici qui est fait alors en étape 4 ce que je vais faire je vais rapprocher un peu plus la caméra je vais venir la mettre comme ceux ci on vient prendre notre pièce b que l'on vient positionner donc voici comme ceux ci voilà on met une rondelle au dessus et on va fixer le tout avec une vis ab5 donc voici qui est fait alors pour l'étape suivante c'est à dire l'étape 4 on va venir prendre notre barre 25 d alors il faut venir hop la placer dans ce sens là je regarde quelque chose ouais donc on vient la positionner comme ceux ci donc juste ici par contre ils ont l'air de nous dire quelque chose mais on sait pas de quel côté ça correspondant ça doit être de ce côté là il y a un côté où il y a une entaille alors j'arrive pas bien voir voilà donc sur un des bouts on a une entaille et il s'agit de venir mettre l'entaille sur notre pièce qui est ici d'après ce que je comprends c'est un peu mal fait là et on va venir fixer le tout avec une vis ab5 donc voici qui est fait et ensuite on va venir de ce côté ci là juste ici mettre aussi une vis mb5 donc voici qui est fait et puis ce qui conclut ce numéro 25 25 allez on va passer au numéro 26 donc nos pièces du numéro 26 j'ai plus beaucoup de lumière on va essayer de finir cette vidéo donc on a cette pièce là qui est en métal et celle ci qui est totalement en plastique alors on va venir dans ce sens ci on vient positionner donc notre pièce par dessus juste ici là voilà comme ceci tout simplement et puis donc ici et ici on va venir mettre deux vis mb4 donc voici qui est fait et malheureusement bon bah c'est la seule chose qu'on a à faire sur ce numéro numéro 26 voilà bon et bien écoutez vous savez quoi on fera peut-être mieux la prochaine fois quoique prochain numéro non il n'y a pas grand chose non plus à faire donc hop on va réunir tout ça donc voilà où on en est au numéro 26 ce que l'on a fait donc sur ces quatre vidéos quatre cinq vidéos même je voulais juste revenir vite fait là dessus donc quand on prend notre petite barre et et qu'on la tourne on a notre système ça va bien se voir voilà qui tourne hop je vais le mettre à l'envers ça se verra peut-être mieux voilà donc hop dans un sens et dans l'autre voilà c'est magique c'est magnifique on adore voilà et donc ce sera tout pour cette vidéo il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao ciao